Ici Londres, voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc pour ce hors-série, nous allons parler de deux personnages proches d'Hickler, des intimes d'Hickler. Dont personne ne parle jamais. Donc ces personnages sont Bruckner Willem et Schaub Julius. Donc ce sont des gardes du corps. Ils seront aides de camp d'Hickler. Mais c'est des personnages importants. Hickler aura toujours une oreille attentive à ses deux compagnons. Et ces personnages sont toujours avec lui. Donc nous pouvons le voir sur les photos. Si vous connaissez la BD Où est Charlie ? Si n'importe quelle image Charlie est cachée dedans, pour ces deux personnages, c'est la même chose. Vous pouvez regarder n'importe quelle photo où il y a Hickler, dans une foule, ou en déplacement. Vous allez constater qu'il y a toujours un de ces deux personnages avec lui. Donc comme vous pouvez le voir sur les photos, les photos que vous avez déjà vues, que j'ai déjà présentées dans les vidéos, et bien il y a ces personnages. Donc je ne peux pas mettre tous les photos parce que sur Hickler, il y a des centaines et des centaines de photos. Et ils sont sur quasiment 90% des photos. Donc pour le premier, Bruckner Willem, il est né le 11 décembre 1884 à Baden-Baden. Il étudie le droit et l'économie à Strasbourg. Lors de la première guerre mondiale, il sert dans un régiment d'infanterie bavarois. Il finira la guerre avec le grade de lieutenant. D'après certaines informations, il est passé également par le régiment d'Hickler. Information à prendre avec des pincettes. Je ne l'ai pas trouvé partout. Après la guerre en 1919, il fait partie des frais corps de Hepp et il participe à la suppression de la république soviétique bavaroise. Par la suite, il reprend ses études à l'université et il trouve un boulot de technicien d'enregistrement de films. En 1922, il s'engage au NSDAP et dès 1923, il est à la tête d'un régiment de SA. Il tournera également autour du Volkitscher-Bobatscher. Je n'ai pas trouvé sa fonction au sein du journal du NSDAP, mais ce qu'il est sûr, c'est qu'il a travaillé à l'intérieur. Lors du putsch des brasseries, il est actif. Il dira même avant le putsch que si rien ne bouge, ses hommes qui sont majoritairement au chômage se disperseront dans la nature. Donc, il participe au putsch et sera condamné à 15 mois de prison, mais il ne fera que 4 mois et demi de prison. Après sa sortie de prison, il devient représentant de commerce d'articles de sport et par la suite, il travaillera à l'Institut allemande des affaires étrangères. Il sera toujours actif dans l'ASA et deviendra un garde du corps d'Yclerc. De 1930 à 1940, il devient chef des aides de camp d'Yclerc. Les gens disent de lui qu'il est gentil et amical. Donc, son travail, c'est qu'il s'occupe de tout ce qui est personnel qui tourne autour de Yclerc. Aussi bien la femme de ménage, la cuisinière, les gardes du corps, etc. En août 1933, il a un grave accident de voiture. Goebbels dira lors de sa visite à l'hôpital de Trausteyn, « Des blessures terribles, mais sa nature d'ours s'en remettra. » Donc, à la suite de l'accident, Brückner mettra en contact Yclerc avec le docteur Karl Brandt. En 1934, il est nommé S.A. Obengruppen Führer. Donc, en gros, c'est un général. De 1936 à 1938, il est député au Reichstag. Et en 1938, Yclerc le met dans son testament pour qu'il touche de l'argent en cas de décès d'Yclerc. En 1940, il s'embrouille avec Canenberg et Yclerc le congédie. Donc, Canenberg, c'est le chef du personnel des cuisines d'Yclerc. Donc, c'est lui qui passe tout ce qui est commandes de nourriture, de boissons. Et c'est lui qui s'occupe aussi de tout ce qui est réception des étrangers qui viennent rencontrer Yclerc. Donc, lui, son rôle, c'est tout ce qui a à voir avec les repas. Canenberg dira également qu'il joue de l'accordéon pour Yclerc. Et Canenberg, après la guerre, nous donnera plein d'informations intimes sur Yclerc. Donc, sur sa façon de vivre au Berghof avec Eva Braun. Donc, l'embrouille est simple. Elle nous est racontée par plusieurs personnes. Donc, d'un point de vue à chaque fois différent. Donc, le point de vue de Nicolas Vombellao. Du 16 au 21 octobre, le Führer se retrouva à l'Aubergeisberg. Où il reçut, entre autres, invité la belle-fille du roi d'Italie. Qui est également une soeur du roi des Belges. Et qui est venue pour plaider pour la cause de son frère. Un événement nous affecta tous beaucoup. A l'occasion de la visite de la princesse italienne. Canenberg, l'intendant personnel du Führer. Se plaignit auprès de lui du comportement des jeunes officiers d'ordonnance SS. Willenbrückner, chef des aides de camp du Führer. Qui avait entendu parler des soucis de Canenberg. Avait tenté de persuader de ne pas importuner Yclerc. Avec ce genre de broutilles. En vain, Canenberg trouva l'oreille du Führer. Et décida sur le champ que le SS Ostromführer Winsch. Devait être immédiatement reversé dans la Lepstand d'Art. Donc en gros, les SS qui tournent autour de Yclerc. Sont tous de la Lepstand d'Art. Donc forcément, si le SS n'est plus dans le service Yclerc. Il retourne dans son affectation d'origine. Donc il raconte. Bruckner prit alors la défense de Winsch. En critiquant Canenberg. Et obtint pour tout effet d'être immédiatement congédié du service d'Yclerc. Schmund essaya bien encore de plaider pour Bruckner. Mais il échoua. Malgré plusieurs entretiens. Il éla toutefois à ce que Bruckner furent intégrés dans la R. Et lui trouvera une affectation comme capitaine. Puis comme colonel dans la France occupée. Donc il semblerait que le problème avec ce jeune SS. Max Winsch sait qu'il a servi le thé trop chaud à la princesse. Et que la princesse s'est brûlée la gorge. Donc on pourrait se dire pourquoi Yclerc virerait un de ses plus proches et intimes compagnons de route. Pour une histoire de princesse qui se brûle la gorge. Et que justement Bruckner ne voyant pas ça gravissime prend la défense du jeune SS. C'est parce que, semblerait-il, Bormann a poussé Yclerc à virer Bruckner. Donc le chauffeur d'Yclerc, Kemka, dira que c'est Bormann qui est derrière cette histoire. Et il dira. Pour avoir le coeur net sur ce qui s'est passé, Yclerc demanda à Bormann d'enquêter. Celui-ci montait depuis longtemps un dossier contre Bruckner. Et vit là l'occasion de mettre son plan à exécution. Il plaida qu'avec 56 ans, Bruckner était trop vieux pour une fonction aussi prenante que celle d'être de camp en chef. Yclerc devrait le mettre à la retraite. Si cela arrivait, Bruckner serait heureux à condition que cela se passe de façon honorable. Un successeur plus jeune et plus souple ferait l'affaire sans problème. Yclerc demanda à Bormann plus de preuves de l'incapacité de Bruckner. Elles furent fournies, mais Yclerc, refusant de les examiner, se laissait gagner à l'idée de congédier Bruckner en raison de son âge. Spire, l'architecte d'Yclerc, dira également que c'est Bormann qui a écarté Bruckner. Donc il faut savoir que Bormann et Eva Braun n'aiment pas Bruckner-Willem. Parce que justement, Bormann aime décider des choses et Willem-Bruckner ne se laisse pas faire. Et Eva Braun, c'est pareil. Elle aime être la maîtresse de maison au Berghof et Bruckner-Willem, lui, a toujours son mot à dire. En sachant qu'Eva Braun et Bormann ne s'aiment pas non plus, mais devant Yclerc, ils font style qu'ils s'aiment bien pour que cela se passe bien devant le Führer. Donc, le fait que Willem-Bruckner ait démis de ses fonctions, Eva Braun et Martin Bormann sont contents. C'est justement Julius Schaub qui le remplacera. Et Spierre dira également, c'est Bormann qui a écarté Bruckner parce qu'il pouvait agir contre Bormann si quelque chose n'allait pas. Schaub, lui, n'avait pas les épaules pour une telle responsabilité. Donc, comme dit précédemment, il intégrera la Wehrmacht et occupera un poste de capitaine en France occupée. Donc, il faut savoir que pour un Allemand être en France occupé, ce n'est pas une punition. C'est même bien le contraire. C'est le poste rêvé par tous. Surtout au début de la guerre, les Français sont plutôt calmes. Il n'y a pas de grande résistance. C'est plus par la suite que cela va se corser. Et il finira avec le grade 2 colonel. Il sera gravement blessé en novembre 1944. Et il sera fait prisonnier par les Américains. Il sera retenu en tant que prisonnier de guerre jusqu'en 1948. Et il mourra à Eberstarft le 18 août 1954. Donc, le deuxième personnage, Schöb Julius, il est né à Munich le 20 août 1898. Il ira à l'école de pharmaciens et à l'école de commerce de Munich. Et il travaillera ensuite pour la société commerciale des pharmaciens allemands. Lors de la première guerre mondiale, il sert en 1917 dans un hôpital militaire en tant qu'infirmier. En 1918, il est renvoyé du service actif après une chute qui lui blessera les deux jambes. L'armée le classera invalide à 75%. Il travaillera en 1919 au siège social de Walfahr à Munich. Il sera dégagé de l'armée en 1920. Donc, certainement parce que, comme il est invalide à 75%, il a dû être pris en charge par l'armée jusqu'à cette époque. Donc, il est un des premiers à venir régulièrement aux petites réunions du DAP. Donc, l'ancêtre du NSDAP. Et il est vite remarqué parce qu'il marche avec des béquilles. Les gens s'aperçoivent vite qu'il est souvent là et il devient vite inhabitué. Et il laisse sous-entendre qu'il est blessé de guerre. Donc, forcément, quand il était blessé, c'était encore en période de guerre. Mais, d'après ce que j'ai trouvé, la chute qui l'a blessé aux jambes est accidentelle. Et elle n'a pas à voir avec les combats. Mais bon, il semblerait qu'il laisse sous-entendre qu'il a subi ses blessures à la guerre. En 1920, il devient membre du NSDAP et il deviendra un membre de la SA. Il participe au putsch des brasseries et il aura 15 mois de prison, mais il fera un peu moins d'un an. Là aussi, l'information n'est pas sûre, mais il semblerait qu'il est sorti plutôt pour des raisons de santé. Lors de la refondation du parti, il sera le membre numéro 81 du NSDAP. Et lors de la création de la SS, il sera un des premiers à l'intégrer avec le numéro 7. Il finira avec le grade d'Aubergruppenführer, donc en gros, général de corps d'armée. En 1925, il perd son emploi. Il est viré parce qu'il est membre du NSDAP et apprenant cela, Hitler l'engage comme aide de camp. Hitler sera très proche de Julius Schaub. Il sera également témoin lors de son deuxième mariage. Donc, le premier mariage, il y a eu un divorce parce que sa femme a commis un adultère avec un autre membre du parti. Et donc, pour ce deuxième mariage, Hitler mettra également à disposition son appartement pour la réception de mariage. Donc, de ce mariage, il y aura deux enfants, deux garçons, mais qui mourront jeunes, un à 5 ans et l'autre à 9 ans. Il est considéré comme quelqu'un de gentil, de curieux, mais lorsqu'il boit de l'alcool lors des fêtes, par exemple, il fait n'importe quoi. Il est également réputé pour sa discrétion et il n'étale pas les problèmes qui l'entourent. Il a également un grand sens de l'humour avec les gens proches de lui. En 1938, Hitler le met également sur son testament pour qu'il touche de l'argent au cas où Hitler viendrait à mourir. Et une de ses responsabilités également, en cas de mort d'Hikler, c'est qu'il doit s'assurer avec Bormann qu'Hikler est bien mort avant l'ouverture du dit testament. Donc, en gros, si Bormann et Julius Schaub n'authentifient pas tous les deux la mort d'Hikler, le testament ne peut pas être ouvert. Donc, son boulot auprès d'Hikler est de s'occuper, par exemple, de ses finances. Lorsque Hitler a besoin d'argent, il s'occupe du retrait à la banque. Et son rôle aussi est de partir à l'avance, lors des déplacements d'Hikler, pour préparer son logement. Pour cette mission, il utilise une fausse identité pour plus de discrétion. Il se fait appeler Joseph Hubert. Goebbels dira sur Schaub, c'est certainement le plus fidèle serviteur du Führer. Et cet attachement produit une impression extrêmement sympathique. Donc, en mai 1938, Hitler lui fera la tête pendant plusieurs mois. La raison est que Hitler est en déplacement à Dessau. Et Schaub, voulant bien faire, il fait défiler la jeunesse hiklerienne après l'arrivée d'Hikler. Donc, c'est une des raisons que j'ai trouvées. Et Hitler n'est pas content. Donc, par contre, je n'ai pas trouvé pourquoi Hitler fait la tête, parce que la jeunesse hiklerienne a défilé. Mais ce qui est sûr, c'est que Hitler est impitoyable dans le cas de Schaub. Goebbels, Goering, Wiedemann intercéderont auprès d'Hikler pour Schaub. Mais Hitler ne les écoutera pas. Donc, il est dit que Schaub est totalement effondré. Lors de la nuit de cristal, Julius Schaub est avec Goebbels. Et lorsque Schaub voit les synagogues brûler et, bon, un peu le bordel dans les rues, Goebbels dit, Schaub est tout excité. Son vieux passé de SA se réveille. Donc, comme dit avec William Bruckner, en octobre 1940, il prend la place de William Bruckner et il devient le chef des aides de camp du Führer. Donc, il sera jusqu'à la fin avec Hitler. Il sera dans le bunker d'Hikler. Et Hitler lui donnera sa dernière mission en avril 1945. Donc, par exemple, là, vous pouvez le voir sur la photo. C'est la dernière photo qui est prise d'Hikler. Et c'est Julius Schaub qui est avec Hitler. Dans les décombres de la chancellerie. Donc, sa dernière mission sera de brûler les documents secrets que Hitler garde dans ses coffres forts. Donc, il brûlera des documents à Berlin, à Munich et au Berghof. Donc, il sera arrêté emmené par les Américains sous une fausse identité. Il sera appelé Joseph Hubert. Mais les services secrets américains savent que Joseph Hubert, c'est le nom d'emprunt de Julius Schaub. Et il sera justement arrêté par les services secrets américains. Donc, il sera prisonnier des Américains. Et il sera relâché le 17 février 1949. Donc, il est considéré comme un simple valet sans pouvoir de décision. Et il reprendra un travail de pharmacien. En 1953, il témoignera avec Hoffman, le photographe d'Hikler, en tant que témoin au procès de Annie Winter, gouvernante de Hitler, qui s'est approprié des biens d'Hikler illégalement et qui essaye de les revendre. Donc, après la guerre, beaucoup d'historiens lui poseront des questions. Et c'est vraiment une personne à qui il faut tirer les verres du nez. Pas parce qu'il veut cacher des choses, mais c'est sa façon d'être. Donc, quand vous voyez les gens lui poser des questions, il répond comme un militaire. Des oui, des non, sans rentrer dans les détails. Donc, la personne en face est obligée de vraiment rentrer dans les détails, dans les questions, pour qu'il réponde un peu plus profondément. Donc, forcément, on lui demandera ce que Hitler avait dans ses coffres forts et qu'il a dû brûler. Il dira qu'il ne les a pas lus, qu'il a survolé vite fait les documents avant de les brûler. Et il dira que c'était le service d'espionnage, en gros, d'Hikler. Donc, nous y reviendrons par la suite. Mais Hitler n'a pas confiance en son service d'espionnage, aussi bien de l'armée que de l'ASS ou même de Göring. Et Hitler a son propre réseau personnel. Donc, il est en contact avec plusieurs personnes en Europe pour avoir des informations. Et c'est Hitler lui-même qui écrit les courriers. Il donne l'enveloppe à une personne et la personne la remet à l'autre destinataire. Donc, entre Hitler et l'autre personne, il n'y a qu'une personne qui transmet le message. On pourra dire que Hitler est prudent. Donc, pour Julius Schaub, il dira que c'est le dernier cadeau qu'il a pu faire à ces personnes. C'est en brûlant les documents pour éviter que ces personnes soient embêtées après sa chute. Donc, vous l'avez bien compris, ces personnes qui étaient en contact avec Hitler ne sont pas tous allemandes. Et donc, Julius Schaub, il mourra le 27 décembre 1967 à Munich. Donc, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses. Et je vous souhaite une bonne journée.